Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre et notre lecture à partir d'aujourd'hui, elle est dans la deuxième partie du chapitre 2 de la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est pourquoi, verset 11 alors, « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et que le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qu'autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » Très intéressant que dans cette deuxième partie de l'épître de Paul aux Éphésiens, il va commencer à parler, rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, cette lettre a été écrite dans les années 60, début des années 60, pas 1960, mais il a à peu près 2000 ans, quand Paul était en prison. Le but de Paul dans cet épître, c'est de parler de l'Église, que certains appellent la nouvelle société de Dieu, le corps du Christ, l'épouse de l'agneau, le temple du Saint-Esprit. Cette Église, alors, elle est composée des individus. Quand elle est comparée à un temple, ce temple est composé de pierres, et ces pierres sont vivantes. Les membres de ce corps sont vivants. Voilà pourquoi, dans la première partie du chapitre 2, Paul va nous parler alors de ce que Dieu a fait chez les individus pour qu'ils puissent composer, former ce nouveau corps, cette nouvelle société. La nouvelle société est composée des membres qui sont eux-mêmes vivants. Dans le tout début de la lettre, Paul va parler du projet divin, de l'économie divine, qui est une économie éternelle. Avant la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints. Et là, maintenant, il va nous parler qu'avant la fondation du monde, il nous a choisis pour que nous formions un corps. Le grand défi, ici, c'est qu'au départ, nous avons un peuple qui a reçu la révélation pour pouvoir la partager, car les oracles de Dieu viennent de ce peuple, même le couple qui est allé mettre au monde, c'est lui qui viendrait pour, justement, changer les choses, changer les individus, et après les unir dans un seul corps. Ce couple, aussi, est issu de descendants d'Abraham. Il les appelle, ici, les circoncis. Quant aux autres, les Éphésiens, et peut-être la majorité d'entre nous, nous étions un circoncis. Et cette circoncision, ici, c'est le signe d'une alliance. Souvenez-vous, il va dire deux fois. À ce moment-là, vous étiez sans Messie, il dit dans le verset 12, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comme dans la première partie, il va parler d'une situation de mort, de condamnation, de rébellion, et ensuite, il va dire, mais Dieu, et cela vous trouvez dans le chapitre 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, et là, tout le changement va s'opérer. Ici, il aura la même chose, dans le verset 13, quand il dit, mais maintenant, vous étiez éloignés, vous étiez étrangers aux promesses, aux promesses de l'alliance, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches, par le sang du Christ. Le sang du Christ étant ici, bien sûr, c'est l'anonyme du sacrifice du Christ. De la même manière que Dieu nous a mis en Christ, dans sa croix, Romains chapitre 6, il nous a baptisés en Christ, il nous a ressuscités en Christ, de cette même manière, il dit dans Ephésiens 2, que Dieu nous a mis ensemble dans la résurrection de Jésus-Christ, les individus sont ressuscités en Christ, ici, il parle du corps. Le corps qui était éloigné, maintenant, il est proche. Les deux peuples sont proches, ici. C'est l'union des Juifs et des non-Juifs. L'Église du Christ est une seule dans les Écritures. Le peuple de Dieu dans les Écritures, c'est un seul peuple. Et notamment, cela sera bien expliqué, ici, dans Ephésiens. Nous avons, on a déjà dit ça, et ceux qui écoutent ce message le savent, dans notre Église, ici, dans le sud-ouest de la France, au Pays basque, et dans le sud des Landes, l'Église baptiste de la Côte basque. Nous avons compté plus de 20, même 26 nationalités, l'année dernière, dans notre Église. Et c'est très intéressant de voir comment, bon, comme tout groupe de personnes, nous avons les soucis qui sont propres des groupes, des associations, mais sincèrement, je trouve que nous formons vraiment un corps, ici. L'amour qui nous unit, la joie que nous avons de nous rencontrer, nous pouvons compter une quinzaine de langues différentes dans l'Église, qui va de l'arabe, en passant par le persan, des langues européennes. Et vous voyez, de toutes ces personnes, Dieu a fait un corps. C'est le thème, maintenant, de cette partie du chapitre 2, et il va aussi aller dans le chapitre 3, 4. C'est l'œuvre de la grâce, d'unir des gens qui sont tout à fait différents. Mais vous voyez qu'ici, il y aura une circoncision du cœur. Dieu va circonciler le cœur des croyants pour qu'ils puissent vivre ensemble. Il va mettre dans leur esprit, son esprit. Il va parler de ça dans le chapitre 4. Un seul esprit, c'est l'œuvre de la grâce. La paix est possible dans le monde, dans les cœurs des gens qui forment la nouvelle société de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada